And the time of resurrection shall be foretold, by one reborn, as the herald of the flame, now. Bonjour à tous et à toutes et à bienvenue sur la chaîne Monkey JV, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'aventure 8, The Sea of Thieves, The Herald of the Flame ou le héros de la flamme en français. Donc on va parler ensemble de quelques théories sur cette aventure 8 et ce qu'il peut nous attendre dans cette prochaine aventure qui, je vous le rappelle, arrive très bientôt, le 13 octobre 2022 et terminera le 27 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on sait à propos de cette aventure 8 de manière officielle ? Eh bien, pas grand chose, si ce n'est que nous allons devoir nous allier et combattre des forces maléfiques qui vont s'allier pour répandre le mal sur Sea of Thieves. Donc on ne sait pas encore trop ce à quoi on doit nous attendre pour cette aventure 8, même si nous avons quelques théories, vu l'image d'ailleurs et vu le titre, il y a un potentiel retour de Stitcher Jim, que vous devez connaître à force, et donc qui annoncerait aussi peut-être le retour de Flameheart, du Capitaine Flameheart, que vous connaissez sous cette forme. Voilà, donc il est possible que le Capitaine Flameheart fasse son grand retour dans Sea of Thieves avec cette aventure 8, peut-être à l'aide de Stitcher Jim, mais moi personnellement à la place de Stitcher Jim, vu que Flameheart l'avait trahi à la fin de la fable Coeur Ardent. Et moi à sa place je n'aiderais pas du tout le Capitaine Flameheart, étant donné qu'il a trahi tout simplement Stitcher Jim, donc nous verrons bien ce qu'il va se passer, mais une chose est sûre, ça va concerner le héros de la flamme. Mais si, vous vous rappelez, Belle a dit ça lors du dernier trailer de l'aventure 7 de Sea of Thieves. Le héros de la flamme, oh no ! Et d'ailleurs en parlant de trailer, l'aventure 8, nous allons avoir certainement un trailer ce lundi. Ça n'a pas été encore annoncé, bien sûr, mais il y a de grandes chances que ce lundi 10 octobre 2022, nous ayons un trailer de Sea of Thieves qui va nous présenter le trailer cinématique de l'aventure 8. Si Sea of Thieves fait comme d'habitude, ce trailer devrait être disponible sous les coups de 17 heures. Et bien sûr, si tel est le cas, nous suivrons ça en live ensemble lundi prochain, donc n'hésitez surtout pas à rester connecté pour ne pas manquer ça et vivre cet événement ensemble, tout simplement. Donc voici les quelques théories que j'ai envie de vous donner par rapport à cette aventure. Étant donné que sur le titre, The Herald of the Flame, nous avons une image en fond qui nous fait penser à une île du Davies Roar. Et en fait, il s'agirait du fort du Davies Roar, qu'on va aller voir d'ailleurs tout de suite dans cette vidéo pour vous montrer qu'en fait, ce qu'on voit, c'est donc le fort du Davies Roar, le dernier fort qui avait été ajouté en jeu, au niveau des forts classiques en tout cas. Donc, il y a moyen que l'aventure 8 se déroule là-bas dans ce fort. C'est d'ailleurs une première si tel est le cas, qu'une aventure se passe dans un fort, donc nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, il y a de fortes chances que ça se passe dans le Davies Roar, étant donné que l'image de fond est fait clairement penser au Davies Roar avec la salle du fort du Davies Roar. Donc, nous verrons bien lundi, certainement lors de la diffusion du trailer de l'aventure 8 de Sea of Thieves, qui devrait nous montrer des images inédites, peut-être des personnages qui vont être montrés et qui seront présents donc pour cette aventure 8. En tout cas, j'ai hâte de voir ça avec vous en espérant bien que je prédise la bonne chose et qu'effectivement, lundi 10 octobre vers 17h, nous ayons le trailer de l'aventure 8 de Sea of Thieves. Pour continuer dans mes théories, je vous propose d'aller justement dans le Davies Roar pour aller voir ce fort dont je vous parle depuis tout à l'heure, pour comparer l'image que je vous ai montré sur l'aventure 8 que Sea of Thieves a partagé officiellement et donc l'image du fort pour vous dire que c'est bien ici. Allez, c'est parti ! Allez, nous partons en Z11, Z12 sur la map de Sea of Thieves pour se rendre à Molten Sand Fortress, le fort du Davies Roar. Et nous voici arrivés avec le soleil qui se lève en plus, c'est parfait, il ne reste plus qu'à explorer cette île pour vous montrer l'image que j'ai envie de vous montrer. Alors, quand vous arrivez sur le fort du Davies Roar, il faudra vous rendre au centre de ce dernier. En fait, il y a une sorte de fosse à l'intérieur et c'est ici que ça va nous intéresser justement. On va descendre pour vous montrer donc ceci. Donc ici, on peut voir qu'il y a donc une pièce. Donc cette pièce-là, c'est celle-là que l'on voit dans l'image montrant donc le titre de la prochaine aventure, l'aventure 8, le héros de la flamme en français. Vous pouvez bien voir qu'il y a exactement la même image, donc on est bien au bon endroit. Donc qu'est-ce qu'il va se passer à cet endroit sur ce fort du Davies Roar ? Eh bien, nous le saurons dans l'aventure 8. Mais une chose est sûre, il s'agit de ce lieu qui n'est pas forcément beaucoup exploré par les joueurs. Étant donné qu'il s'agit eh bien de vinyles déjà du Davies Roar qui est déjà moins accessible on va dire et un peu plus dangereuse de s'y aventurer. Mais en tout cas, c'est ce fort, c'est sûr et certain. C'est cet endroit que vous voyez sur l'image de l'aventure 8. Donc est-ce que cela veut dire que l'aventure 8 va se dérouler sur ce fort dans le Davies Roar ? Peut-être. Mais en attendant, on a donc un emplacement qui est confirmé officiellement par Sir Thieves avec cette image. Donc dans la pièce centrale de ce fort. Donc c'est très intéressant à voir. Donc on verra si effectivement on devra faire notre aventure 8 ici. S'il faudra faire le fort pour ensuite débloquer la salle puisque je vous rappelle que la salle est fermée normalement. Pour l'ouvrir, il faut une clé lorsque le fort est actif. Et c'est ici que vous retrouvez donc tous les loot du fort dans cette pièce. Pièce un peu secrète si vous voulez. Et donc ce sera ici, mon avis, que l'aventure 8 se déroulera. Alors là où c'est très intéressant, c'est que, eh bien, on pense bien sûr au Capitaine Femme Hearth. Et évidemment, puisque nous voyons que nous sommes dans le Davies Roar, ça fait penser donc à la flamme. Donc ça fait penser à Capitaine Femme Hearth. Nous verrons bien ce qu'il se passera pour cette aventure 8. Mais en tout cas, c'est très intriguant de savoir que, eh bien, ce fort du Davies Roar aurait peut-être un lien avec l'aventure 8 de Sea of Thieves, le héros de la flamme. Et on sait, hein, le héros de la flamme, apparemment, c'est une personne qui doit faire ressusciter quelqu'un. Et on se doute bien de qui, donc probablement Stitcher Jim ou encore le serviteur de la flamme, alias le fils du Capitaine Femme Hearth, qui souhaitent donc réanimer, ressusciter le Capitaine Femme Hearth. Donc nous verrons bien pour cette aventure 8, il ne reste plus que quelques jours. En tout cas, si vous voulez aller voir de vous-même, de vos propres yeux, il suffit de vous rendre donc aux localisations que je vous ai indiquées au milieu de la vidéo, donc sur ce fort. Et donc d'aller voir cette pièce à l'intérieur, où on peut retrouver la même image que sur l'aventure 8 de Sea of Thieves. Il ne restera plus qu'à savoir s'il s'agira donc de Stitcher Jim, qui va nous poser problème, ou du serviteur de la flamme, au pire, des deux, qui ont peut-être fait une alliance, du coup, pour ressusciter le Capitaine Femme Hearth. C'est fortement possible, surtout que Stitcher Jim, pour le moment, nous n'avons plus aucune nouvelle de lui. Depuis, je vous rappelle, la fable Coeur Ardent, il a complètement disparu du jeu, après donc la trahison du Capitaine Femme Hearth, qui l'aurait maudit. Et beaucoup de joueurs pensent que Stitcher Jim pourrait très bien revenir en tant que seigneur cendré. Vous savez, les tornades cendrés que vous voyez parfois en jeu, avec donc des seigneurs cendrés à vaincre à la fin de cette tornade. Eh bien, c'est possible que Stitcher Jim devienne un seigneur cendré et qu'il aide, même s'il ne veut pas, le Capitaine Femme Hearth à revenir sur les mers de Sea of Thieves. En tout cas, c'est très très intriguant, très intéressant aussi, et j'ai bien hâte de lire vos retours aussi sur ça, surtout si vous avez, eh bien, des idées, des théories. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que je vais retourner à la taverne parce qu'ici, il fait vraiment chaud et c'est très très dangereux, je trouve. Ah, on est mieux ici quand même, il fait moins chaud, le petit grog partagé à côté du feu de la taverne, il n'y a rien de mieux pour me requinquer. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir bien sûr, comme d'habitude, en laissant des likes, des commentaires et à bien partager la vidéo autour de vous pour donner l'information à d'autres personnes. Je vous attends dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des théories à me partager, si vous avez des idées sur cette aventure 8. N'hésitez surtout pas, ça m'intéresse énormément et vous pouvez aussi en parler d'ailleurs sur mon Discord. N'hésitez surtout pas à me rejoindre et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de bien cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, ce serait dommage de les manquer. Moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures, prenez soin de vous, salut à tous !